alors je vais faire une interface pour le chargeur pour pouvoir accrocher des outils avec le système d'attache euro donc lui il a le système d'attache matbro jonder avec des cônes et là j'ai une interface euro parce qu'on a des outils pour le tracteur donc la fourche à palette il y a une pince à enrubaner qu'on ne s'est pas accroché à celui là donc pour pouvoir utiliser plus de choses avec celui ci je vais faire une interface et donc pour faire ça il y avait trois possibilités donc c'était d'acheter un truc tout fait donc une attache prévue pour aller de john d'air à euro mais ça coûte quand même assez cher 1000 1500 euros au moins j'aurais pu faire tout moi même mais le système euro est quand même assez complexe à deux bars ici qui doivent être positionnés correctement et a surtout le système de verrouillage donc ça aurait été quand même assez complexe à faire il ya aussi la tâche ici qui est assez costaud et la troisième option mais c'était ici d'acheter les pièces et de monter à moi même donc là j'en ai à peu près pour 500 euros c'est à peu près 300 pour la tâche ici et 200 pour ces deux fixations leur avant je connaissais pas le système john d'air mais je suis forcé d'avouer que c'est de loin le système plus pratique que j'ai utilisé donc c'est juste un cône ici qui va dans un trou et là il ya un deuxième trou pour le verrouillage hydraulique donc c'est très simple et ça a l'avantage que depuis la cabine je vois le cône puisqu'il est au dessus donc on accroche l'outil par en dessous et il suffit de passer la pointe n'importe où dans le trou et il s'accroche tout seul donc jusque là j'ai jamais dû m'y reprendre à deux fois quand j'accrochais peu importe que l'outil soit de niveau que le tracteur soit parallèle ou pas c'est presque impossible à rater alors que le système euro le système manitou qu'on a utilisé aussi c'est quand même très compliqué la tâche avait devant donc on la voit pas vraiment de la cabine sur le tracteur on voit pas du tout donc on accroché à l'aveugle et dès que l'outil est un peu de travers ou que le tracteur n'est pas parallèle ça va pas il ya un côté qui s'accroche l'autre pas c'est pas rare ici quand c'est pas décroché de niveau de devoir s'y reprendre à trois quatre fois pour essayer de l'accrocher alors je croyais qu'il suffirait d'acheter ça et ça et de les souder l'un sur l'autre que ça prendrait dix minutes mais ça va être un peu plus complexe donc on voit là que c'est pas parfaitement aligné donc je vais pouvoir de souder là mais pas là donc je vais devoir ajouter quelque chose et puis surtout ici on a une découpe comme ça ce qui fait que je vais pas pouvoir mettre ça si je mets là en haut j'ai le bas ici qui va cogner là dedans donc je vais devoir en fait couper ça couper tout ça enlever et alors je vais pouvoir souder la tâche là et rajouter quelque chose ici pour faire tenir puis il ya un autre problème c'est qu'ici le verrouillage on voit que le bras va passer là dedans donc pour résoudre ça je vais devoir tout incliné pour que il passe ici au dessus sur le tracteur c'est comme ça ici je comprends pas pourquoi ils ont fait un système qui rentre dans le chargeur et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.